bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je ne suis pas tout seul aujourd'hui on va faire deux vidéos aujourd'hui on va faire une vidéo sur la petite voiture qui est derrière vous en revient un tout petit bout là on va demander à sa propriétaire parce que c'est une femme sa propriétaire qu'est ce qu'elle pense de cette magnifique voiture donc à maïté alors vous allez voir maïté c'est pas celle qu'on a vu à la télé à ma génération elle est plus jolie allez on se retrouve tout de suite après générique voilà eh ben je vous disais donc je suis accompagné de maïté maïté et sa voiture donc vous avez vu c'est une une modèle y une modèle y rouge midnight cherry red voilà la version rouge que nous avons à berlin et que maintenant est à shanghai aussi en production et donc c'est une modèle y propulsion option tu me disais attelage c'est ça attelage voilà sur un tâche dessus donc une voiture qui a quelques mois maintenant deux mois deux mois donc voiture toute neuve sur laquelle on va installer des enjoliveurs donc ça ça tombe bien on fera ça dans la deuxième dans l'autre vidéo et donc on va demander à maïté un peu son ressenti donc nouvelle posséderie sous t'es passé à l'électrique là tout à fait donc la première fois première fois et alors la première fois qu'est ce que ça fait un confort de conduite exceptionnel est vraiment un plaisir un plaisir un plaisir de conduite alors nous n'arrête pas de le dire en tant que youtube heures que qui sommes fans de tesla bon moi je suis fan j'aime tesla mais même si vous savez dans mes vidéos des fois je suis un peu tranchant il ya des choses qui me plaisent moins d'ailleurs la dernière vidéo j'ai fait je vous remercie tous et j'ai eu beaucoup d'amis j'ai dit merci à tesla pour une fois et pour une fois j'ai un sav tesla qui s'est bien passé c'est exceptionnel donc j'en ai fait une vidéo ça m'a ça m'a un peu surpris donc donc je remercie à tous ces nouveaux abonnés là qui ont qui sont venus et pour lesquels je vous ferai la suite de ce qui se passe sur sur black panther mais là on n'est pas sur black panther on est sur un petit nom fait cette voiture mon dieu donc voilà donc on est sur un modèle y que propulsion donc logiquement propulsion c'est à peu près 300 chevaux voilà et une autonomie c'est l'autonomie classique c'est 400 à peu près oui c'est parce que c'est des gens de 19 c'est vrai c'est ça donc 400 km pas de grands trajets particuliers de fait jusque là on peut pas encore super charge si si alors la super charge comment ça s'est passé c'est surprenant la vitesse où ça ça charge surtout quand on sait que moi j'ai eu des shanghai donc des versions avec un joli papillon regardez comme quoi il reconnaît les voitures les voitures qui sont vertes alors les rouges on peut revenir à ça donc plus en effet parce que c'est une batterie c'est une batterie berlin moi c'est une batterie c'est une byd blade donc c'est une batterie à l'âme et enfin une vitesse de charge qui est assez assez élevé donc c'est pour ça que les courbes de charges sont super super marquée et donc un temps de charge nous avons autour de 20 minutes oui c'est ça on est sur 20 minutes quoi donc voilà une super une super voiture est-ce que tu as des griefs là sur déjà deux mois d'utilisation des choses à dire qui le rayon de braquage qui est le fameux rayon de braquage de la tesla ça c'est qui peut être surprenant au début quand on s'y attend pas un objet de marche arrière et je reviens et je repars marche avant donc bon rayon de braquage c'est un point un point négatif est-ce que tu as d'autres points négatifs ça fait que deux mois ça fait que deux mois des fois elle peut être elle peut stresser vite je trouve quand il ya une voiture qu'à l'arrêt quand quand on conduit voilà ça c'est les visions la vision ça c'est qu'on a moins sur sur celui comme les mêmes où j'ai encore les capteurs là on l'a moi mais tes la vision s'améliore améliore moi j'ai eu tes la vision au tout début c'était une misère d'accord mais c'est ça devient de mieux en mieux donc ça c'est bien est-ce que tu as d'autres choses qui à part qu'elle est très belle mais elle doit être très salissante cette voiture moi ça va encore ça va encore oui alors petite astuce aussi pour ceux qui ont qu'ils le font pas un truc qui marche bien c'est faire poser une céramique oui tout à fait elle doit y passer normal c'est important parce que c'est important c'est surtout facile après nettoyer moi la main à une céramique bon là ce matin il faisait pas beau donc elle est sale à regarder de près elle est très belle de loin mais pas de près et mais il ya une céramique aussi dessus et c'est vrai qu'au lavage ça va tout seul ça va vraiment tout seul donc ça c'est une fois les voitures sombres dans la vidéo je vais faire le tour on fera un petit tour de la voiture mais moi je la connais bien parce que c'est une modèle y propulsion mais pour ceux qui connaissent pas on fera un petit peu le tour de la voiture et puis surtout la peinture cette peinture est vraiment exceptionnel exceptionnel et même couleur que le manteau que les lunettes tout tout est assorti en rouge très très bien donc très contente pour le moment oui ok bon bah super on va pas épiloguer trois ans dans la vidéo j'en ferai un tour avec et on dans la suite de la vidéo je vous fais le tour on fait le tour avec avec maïté on fait le tour de la voiture et puis conclusion après car on a son fils qui fait le fou bon voilà nouvelle partie pour faire un petit peu le tour de cette modèle y propulsion alors bon regardez ce rouge moi ce rouge en plein soleil on va essayer de faire un gros plan sur ce rouge qui est vraiment une couleur une couleur folle pendant une super couleur j'aimais bien j'aime bien aussi le gris mais le rouge est vraiment très très beau donc après on va je vais rien vous montrer de particulier alors elle est super propre bon à la deux mois la deux mois donc à l'époque et on se retrouve donc voyez alors ça c'est magnifique parce que mine à tirer avec sur l'écran franchement c'est superbe moi vous savez j'ai encore l'ancienne génération donc je n'ai pas encore ces démarches j'ai eu sur mon ancienne mais je n'ai pas sur fait sur celle ci avec la présentation où ils voient toute la voiture en un seul morceau c'est vraiment une super super présentation envoyer l'arrière bon rien de miraculeux et un miraculeux ainsi installation de petits de petites protections de petites pochettes en fait pour les enfants pour les enfants voilà ça c'est pas mal donc deux sièges enfants voyez qu'on peut en mettre deux on pourrait regarder bien on peut en mettre trois sont trois à l'arrière sont trois derrière donc voilà maité nous précise bien ils sont trois derrière et le coffre alors est ce qu'il est rangé il n'y a rien dedans c'est même mieux que ranger c'est même mieux que ranger vous voyez bon les coffres les coffres tesla bon je vous ferai pas là je vous fais pas la pub mais bon voilà et deux doubles coffres un franck devant et on se retrouve avec une voilà une voiture vraiment vraiment très très belle le volume de la mode y est exceptionnel quand même oui c'était les conditions alors tu verras mal été qu'il ya une chose qui est très bien sur la mode y c'est le franck mais on s'en sert jamais si vous pour l'été la glaciaire allez plus là vous avez déjà acheté la glaciaire d'été moi j'ai eu jamais alors moi si ce que je mets dans mon franck c'est mes câbles mais gilets jaunes et c'est un mécanisme et gilets jaunes voilà eh ben je sais pas est ce que tu as un petit mot de fin à nous à nous donner un grand merci à rien fait je vous montrerai à la fin de cette vidéo et puis à l'installation ce que ça donne aussi avec les enjoliveurs de chez yes lac qu'on va faire là tout de suite on va se faire une petite vidéo on va peut-être exploiter un super il a l'air content donc on va exploiter on va exploiter le fils de maïté pour monter et démonter les enjoliveurs allez à tout de suite allez on va voir le rendu le rendu final donc voilà un peu à quoi à quoi peut ressembler une modèle y propulsion avec des enjoliveurs yes lac le petit son discret j'aime beaucoup ce sont discrets voilà le rendu final est vraiment sympa c'est parti